La 111 sélection, c'est 13 ans, c'est beaucoup de temps. C'est énormément de bonheur, de plaisir, quelques grosses déceptions, quelques pleurs. La 99e par exemple, où au Canada je rentre dans les vestiaires en chialant, comme un gosse, parce que j'ai reçu deux cartons jaunes. Donc oui, ça, ça marque, mais ce qui marque aussi, on apprend de ces erreurs-là aussi, mais que du temps, avec beaucoup de bonheur, des compétitions magiques, du tournoi des Seine Nation, des différentes rencontres bien sûr, mais des différentes aventures, des échanges aussi, des échanges avec des ennemis, entre guillemets, qui sont devenus des amis par la suite, parce qu'il faut connaître les gens, mais Jerry Goscote, Will Carling, voilà, avec qui on bataillait ferme sur le terrain. Mais bon, des joueurs, quand on faisait des tournées aussi, comme Timoran, comme les Néo-Zélandais, Joe Stanley, ce sont des joueurs qui m'ont marqué aussi. Et Jean-Pierre Rive, il a dit une phrase qui est extraordinaire, il a une citation, c'est le rugby, c'est un ballon, il y a des gens autour, quand tu enlèves le ballon, il reste les gens. C'est ce que je ressens des 111 sélections, c'est que quand il y a une Coupe du Monde, quand il y a une compétition, que j'ai le loisir d'y aller, de partager des moments, tu reçois des invitations, il y a des échanges, il y a des petits apéritifs, c'est passé en Nouvelle-Zélande, mais ça se passe en Grande-Bretagne, ça se passe partout en Afrique du Sud, ça c'est extraordinaire. Voilà, ce qui ressort réellement, c'est de ce côté humain, sur le côté sportif, il y a bien sûr les compétitions, l'émotion que l'on peut recevoir, l'envie de tout donner, d'être généreux sur un terrain, de pouvoir apporter pour l'équipe, et de cette générosité, la faire partager pour le plus grand nombre aussi. Voilà, c'était la condition et ce que représentent les 111 sélections. Deux, trois matchs sur les 111, je pense qu'il y a eu le premier match en Angleterre, en 83, le premier match du tournoi, dans le Temple du Rugby. Ça, ça représente quelque chose, j'avais vraiment la trouille, une grosse trouille. Ensuite, 87, la demi-finale, évidemment, avec toute la semaine qui a précédé, la pression que nous a mis Jacques Faureau, voilà, mais cette semaine, le match, le dénouement, c'est extraordinaire. Ensuite, les tournées 93, les tournées 94, même la Coupe du Monde 95, qui se finit avec cette demi-finale. Non, ce n'est pas fini encore, tout le monde nous a parlé de la demi-finale, mais il y a eu un troisième match, et ça a été mon dernier match, pour la troisième place plutôt, contre l'Angleterre, où on a réussi enfin à gagner contre l'équipe anglaise, qui nous malmenait dans le début des années 90. Voilà, si je dois me rappeler de quelques souvenirs, mais les tournées, que c'est bon de vivre d'une manière professionnelle, quand on était amateur, à ce moment-là, dans les années 80, 90, de passer du temps, beaucoup de temps, avec tous ces collègues, ne faire que du rugby, ce que tu aimes, et avec la finalité de jouer, et évidemment, de tout donner pour gagner.